Bonjour à tous bienvenue dans votre émission vers l'essentiel aujourd'hui on parle d'une thématique importante je vais aller au bout des choses sans la chair on a vu dans la première émission que beaucoup de personnes ne vont pas au bout des choses parce qu'ils n'ont pas assez de foi pour utiliser tout ce que dieu leur a donné pour y arriver c'est l'exemple du roi joas qui avait cette flèche à sa disposition et qui devait les tirer pour exterminer la syrie et finalement qui n'a frappé que quatre fois et qui n'a pas obtenu toute la réalisation de la promesse aujourd'hui on va parler d'une autre d'un autre aspect très important pourquoi on ne doit pas se confier en la chair dans les projets que dieu nous a donné l'apôtre paul va nous donner des directives très importantes et ça va encourager quelqu'un dans philippiens au chapitre 3 verset 4 il va dire moi aussi cependant j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair pourquoi il va dire cette parole tout simplement parce que l'apôtre paul avant de connaître dieu avait obtenu un statut religieux un statut social très élevé il était reconnu de ses pairs et donc il avait à travers ses statuts une ferme assurance confiance en lui-même pourtant on va voir au verset 7 qu'il va dire quelque chose d'important il va nous dire mais ces choses qui étaient pour moi en fin de compte des gains c'est à dire que je considérais comme étant les choses qui amènent des solutions dans ma vie des rémunérations des moyens en tout cas de vivre correctement il va dire mais ces choses qui étaient pour moi des gains je les ai regardé comme une perte à cause de christ plus loin il va dire même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de jésus christ monseigneur il y a donc une comparaison qui est faite par paul à ce moment là il va comparer l'excellence de la connaissance de jésus christ avec ce qu'il a obtenu par ses propres moyens on va dire simple peut-être vous avez obtenu déjà une grande formation vous êtes diplômés vous êtes venu à dieu maintenant et vous voulez réussir avec dieu mais vous vous confiez encore trop en vos diplômes et donc la comparaison est très importante parce qu'il va dire que l'excellence de la connaissance de christ est plus grande en fait que tous les diplômes qu'il a pu acquérir quand on fait confiance à ses diplômes on fait confiance à sa chair et donc il va dire qu'il voit ces choses comme s'il ne les avait plus comme s'il ne les a il les avait perdu en réalité elles sont en lui mais sa manière en tout cas de fonctionner avec il considère qu'elle n'existe plus on voit donc qu'il a une grande confiance en jésus christ et qu'il s'appuie fermement sur la connaissance de christ c'est à dire ce que christ à travers son esprit peut lui transmettre comme connaissance c'est donc la connaissance de la chair contre la connaissance de l'esprit et dans vos projets si vous voulez arriver au bout de vos objectifs vous devez absolument oublier ce que vous avez réussi à faire de vous même et faire confiance au saint esprit dernier point important vous qui courez vers un objectif et qui courez vers un but il va dire toujours dans philippiens 3 verset 14 je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste donc il est dans une course et avant au préalable au verset 12 il nous dit ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par christ c'est intéressant parce qu'il dit qu'il court mais qu'il a été saisi par christ ce qui veut dire en fait qu'il ne court pas seul mais qu'en fait il court dans la main de jésus christ et s'il court dans la main de jésus christ cela veut dire qu'il ne court pas seul mais qu'il est accompagné en fait par la présence de christ dans sa course qui lui permet d'atteindre le but et l'objectif c'est pourquoi je vous encourage à croire aujourd'hui si vous courez vous n'êtes pas seul vous êtes entre les mains de christ et votre course donc est accompagné de la présence du saint esprit alors n'oubliez pas ne faites pas confiance à votre cher mais revenez vraiment au saint esprit vous verrez il amènera en vous une connaissance que personne n'a reçu il vous donnera des éléments que personne d'autre ne peut recevoir et les projets que vous avez en main les promesses de dieu qui ont été décrétés sur vos vies vont s'accomplir faisons un petit résumé lancer toutes les flèches ne fait pas comme joie à ce n'en laissez pas dans votre croix car quoi ayez la foi jusqu'au bout et surtout confiez vous dans le saint esprit je vous souhaite une formidable fin de semaine à très bientôt